Avancer la campagne de vaccination de 15 jours, une bonne idée selon 7 médecins, notamment pour les personnes dites fragiles, présentant un facteur de risque. La campagne de vaccination se justifie toujours pour faire de la prévention vis-à-vis des maladies, surtout et essentiellement pour les personnes fragiles que l'on connaît bien pour la Covid, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes qui sont porteurs de handicap comme la trisomie 21, ceux qui sont obèses, hypertendus, pas contrôlés et les diabétiques pas contrôlés. Après, pour la population normale, ça se justifie pas. Un avis partagé par beaucoup interrogés aujourd'hui, peu sont prêts à se faire vacciner à nouveau. Pour rappel, plus de 580 000 réunionnais ont reçu au moins une dose de vaccin. Je m'avais pas prêts parce que j'avais déjà été vaccinée, les trois vaccins qu'il fallait, et maintenant, on me dit « attendez un peu maintenant ». Ah non, j'ai déjà trois, déjà une heure assez là. Je m'y laisse pour les autres parce que quatre encore, ils ont pas cherché. Moi, je m'y mets un, moi je m'y mets deux, et les chiens, le troisième, ils sortent. Après, dans l'année prochaine, le quatrième, ils sortent. Il me fait quatre moins, parce qu'il m'avait besoin d'une métropole pour voir mes enfants, mais là, maintenant, c'est bon. Mais là, donc, tu as dit qu'il faut faire un rappel. Ah non, 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 c'est bon, je pars, puis on voyage, il m'a resté à la réunion, et puis le vaccin. Quand certains ont fait une croix sur leurs activités, d'autres se montrent encore plus sceptiques face à cette nouvelle campagne et au vaccin de Pfizer-BioNTech, qui sera utilisé dès le 2 octobre prochain. Moi-même, je peux vacciner. Je ne ferai pas le vaccin. Donc, vaccin pour vous, non ? Non, c'est nul. Ça ne sert à rien, ça va ? Ça ne sert à rien ? Ça ne sert à rien. À cause ? Moi, je pense que c'est pour moi. Selon les dernières données, le nombre de passages aux urgences à la réunion pour motifs de Covid-19 était à la hausse la dernière semaine d'août, avec neuf passages contre trois la semaine précédente.